Nous disons tous ensemble. Amen. 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 Pourrons-nous asseoir. Alors que le Seigneur nous bénisse. C'est important de saisir chaque occasion que Dieu nous donne. Pour chercher sa face. Amen. Alors je vais vous partager sur un thème que je vous prie de noter. Le thème c'est acte prophétique. Acte prophétique. Acte prophétique. Acte prophétique. Nous serons balé au Matthieu chapitre 26. Verset 6 au verset 12. Matthieu chapitre 26. Verset 6 au verset 12. Maloude dit, comme Jésus était à Bethany dans la maison de Simon le Lébreu, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répondit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent et disent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix au pauvre. Jésus en étant aperçu, il leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action, c'est-à-dire un bon acte, à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Verset 12. Très important. J'ai écrit en répandant ce parfum sur mon corps. Ça, c'est ce que Jésus dit. Elle a fait pour ma sépulture. Elle a fait pour ma sépulture. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Alors, acte prophétique, c'est important que nous comprenions. Bien aimer la vie chrétienne et Dieu nous vit des actes. Même Dieu lui-même, il est le Dieu qui pose des actes. Dieu agit et Dieu parle. Et l'action de Dieu, derrière l'action de Dieu, il y a des mots qui se cachent derrière cette action. C'est la raison pour laquelle vous allez voir même vous-même, quand quelqu'un fait quelque chose, vous avez la possibilité de pouvoir lire l'action de la personne en donnant des mots. La personne n'a pas parlé, juste son action vous montre que la personne ne veut plus de faux chez lui ou chez elle. Juste son action, ça prouve que je ne veux pas que tu restes là où tu es, je veux que tu partes. Juste son action, ça peut montrer plusieurs choses et vous délivre justement l'action de quelqu'un. Alors, nous sommes au point de pouvoir célébrer cette grande fête qu'on appelle la Pente-Faute. Le dimanche prochain, on reviendra dessus. Mais il faut savoir que la Pente-Faute était une fête qui était prévue. En fait, la Pente-Faute existait, mais Dieu a utilisé la Pente-Faute pour pouvoir introduire quelque chose. Il faut pouvoir introduire son Église, pour pouvoir introduire une certaine vérité. Et Dieu utilise très souvent des choses qui existent déjà, afin de pouvoir introduire une certaine bénédiction à l'intérieur. La fête était là, la Pente-Faute, la fête de moissons, etc. Et lui, il était en train d'introduire le commencement d'une grande moisson. C'est-à-dire qu'à partir de son Église, il voyait des hommes et des femmes qui vont être moissonnés. Des hommes et des femmes qui vont être pêchés. Rappelez-vous, il a dit à Pierre, je fais de toi pêcheur d'hommes. C'est-à-dire quelqu'un qui va aller pêcher, non pas des poissons, mais des hommes. Et Dieu utilise cet événement afin de pouvoir introduire son Église. Lorsqu'il a parlé à Pierre, il lui a dit, tu es Petro, sur ce Petra, tu es le petit roc, sur ce grand rocher, je bâtirai mon Église. Il parle au futur, il dit, je bâtirai. Présentement, l'Église existe, mais ce n'est pas mon Église. En fait, il y a des choses qui peuvent exister, mais ce ne sont pas les tiennes. Ce ne sont pas des choses à toi. Il dit, il dit, l'Église existe, mais moi, mon Église verra les jours dans le futur. Je bâtirai mon Église, et même les portes de séjour des morts ne préviendront point contre elle. C'est-à-dire que même la mort n'a pas le pouvoir de pouvoir détruire l'Église. Et l'apprentissage vient justement pour commencer cette Église. Et vous allez vous rendre compte qu'avant chaque manifestation de Dieu, Dieu donne des instructions. Et la vie spirituelle est une vie des instructions. Plusieurs personnes n'évoluent pas parce qu'elles ont du mal, ou elles ont du mal à suivre les instructions de Dieu. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de grand, ce qu'il veut faire est toujours suivi des instructions. Et à chaque fois que Dieu fait quelque chose, après l'avoir fait, il y a toujours des instructions que nous devons suivre. Mais le déclenchement de tout miracle bien-aimé est au niveau de l'instruction. Même lorsqu'on vous donne une parole prophétique, la parole prophétique est prophétique. Par rapport à sa réalisation, il faut suivre certaines instructions. Si vous sentez que quelqu'un vous parle, il faudrait que vous puissiez demander. C'est vrai, ça va arriver, mais qu'est-ce que moi je dois faire ? Quelle est l'instruction par rapport à ce que Dieu est en train de dire ? Prenez avec moi, Juge, chapitre 13, du verset 2 au verset 15. Je vais vous lire comme ça pour que nous comprenions cette introduction. Parce qu'il y avait une instruction que Dieu donnait concernant la réalisation de la promesse sur la vie de Manoach avec sa femme. Par rapport à la naissance de cet enfant que nous connaissons tous, qui est Samson. Le verset 2, il y avait un homme de Joréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'éternel apparu à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais ton premier garde ne boit ni faim ni guère forte et ne mange rien d'un pu. » C'est-à-dire que l'ange vient avec une promesse, avec quelque chose qui doit se réaliser, mais il y a une instruction qui est suivie. Il dit, « Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'un pu. Car tu vas devenir enceinte. » C'est-à-dire que tu es au point de pouvoir recevoir une bénédiction. Quand tu es au point de recevoir une bénédiction, il faudrait que tu comprennes qu'il y a des instructions que tu dois observer. « Tu enfanteras un fils. » Le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça, c'est une instruction. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistines. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël. C'est pour cela que la mission de Samson doit être vue d'une manière prophétique. Samson devait commencer à délivrer, pas à délivrer. Commencer seulement à délivrer. C'est pour cela que certaines missions nous considérons comme étant des échecs, mais ce ne sont pas des échecs. Moïse, quand on l'a appelé, il avait l'objectif de faire sortir le peuple de l'Égypte. Ce n'était pas de faire entrer le peuple. D'ailleurs, je vous ai dit qu'il ne pouvait pas faire entrer parce qu'il n'avait pas vu Cana. Il n'y a que celui qui a déjà vu, qui peut introduire des gens là où lui-même est déjà parti. C'est pour cela que Josué, c'est lui qui devait faire entrer parce qu'il faisait partie des tous espions qui étaient partis explorer la terre promise. Donc, comme il l'avait déjà vu, il peut prendre des gens dans le présent et les emmener dans le futur. Parce que lui, il vient du futur. Jésus peut nous emmener au ciel. Pourquoi? Parce qu'il vient du ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qui commencera à délivrer Israël de la main des félicitations? La Bible dit, la femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect rédoubable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir un saint et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vanille ni cœur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach, vis cette prière à l'éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. C'est-à-dire qu'il vienne nous enseigner, qu'il nous donne l'instruction par rapport à cet enfant qui naîtra. Vous voyez le problème, c'est que plusieurs personnes montrent des prophéties comme ça, des promesses. Ne voient pas la réalisation parce que le problème, c'est que quand la prophétie sort, les personnes sont dans l'effervescence. Ils commencent à crier, professeur, professeur. Mais le problème, c'est que derrière ce que Dieu dit, il y a l'instruction. Qu'est-ce que Dieu dit comme l'instruction par rapport à ce qu'il a annoncé? Et vous allez voir plusieurs personnes passent à côté des promesses de Dieu comme ça. Manoach ici dit, qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari. Elle lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, met à Paris. Manoach se débat, suivit sa femme. Suivit sa femme. Manoach se débat, je suis au courant, onze. Manoach se débat, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme? » Il répondit, c'est moi. Et Manoach dit, maintenant si ta parole s'accomplit, qu'il faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? Voyez, ça dit qu'il y a même deux dimensions. Il y a la première dimension, c'est la dimension d'avant la réalisation de la promesse et il y a la dimension après la réalisation de la promesse. Parce qu'il y a une instruction que tu dois observer avant que la promesse ne se réalise. Et il y a une autre instruction que tu dois observer une fois que la promesse s'accomplit. L'âme lui dit, « L'ange l'éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vie. Elle ne boira ni vingt mille liqueurs fortes. Elle ne mangera rien n'importe plus. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange l'éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'en prêter un cheveu. » Donc, vous voyez que même dans l'instruction qu'on a donnée à Manoach et à son épouse, comme je l'ai dit, il y a l'instruction avant la réalisation de la promesse. Ça dit que la femme ne boira ni vingt mille liqueurs fortes et tout ça. Mais vous allez voir qu'il y a aussi l'instruction après. Ça dit qu'on ne coupera pas les cheveux de cet enfant. Parce que couper les cheveux de l'enfant, ça ne peut pas être avant la naissance. Couper les cheveux de l'enfant ne concerne qu'après la naissance. Donc, ça c'est l'instruction après la naissance, après la réalisation de la promesse. Mais avant que la promesse ne se réalise, la maman doit observer un certain nombre de choses. Donc, dans ta vie, à chaque fois que Dieu te parle, il y aura toujours l'instruction avant la réalisation de ce qu'il t'a dit. Et il y aura une autre instruction qui concernera la pré-réalisation de ce que Dieu t'a dit. Amen. Et finalement, lorsque on parle de la pente-côte, il y a des instructions qui ont été données aux disciples avant que Jésus ne parte. Et on voit dans Acts chapitre 1, verset 4. Acts chapitre 1, verset 4. Parce qu'ils étaient au point de vivre quelque chose de grand. Et chaque chose de grand que Dieu veut faire, Dieu veut faire, c'est suivi de certaines instructions. L'instruction pour les disciples, Acts chapitre 1, verset 4. La Bible dit, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. » « De ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » Donc, la première instruction, c'est que vous n'allez pas vous éloigner de Jérusalem. Vous n'allez pas vous éloigner. Vous êtes au point de vivre quelque chose de grand. « Ne vous éloignez pas de cette ville. » « Ne vous éloignez pas de ce territoire. » « Ne vous éloignez pas de ce lieu. » Il y a des lieux qui sont des lieux stratégiques que Dieu donne à quelqu'un. Dieu peut te dire, « Ne quitte pas cette société. » Dieu peut te dire, « Ne quitte pas cette ville. » Dieu peut te dire, « Ne quitte pas ce pays. » Parce qu'il est au point de faire quelque chose de grand. « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. » Il n'y a pas d'autres villes. Si, d'autres villes existent. Mais ce que Dieu veut faire, c'est d'attacher à la ville de Jérusalem. Il veut que tu commences là-bas quelque chose de grand. Non seulement, il ne faut pas s'éloigner de Jérusalem. Il faut attendre ce que le Père avait promis. Ne soyez pas pressés. N'allez pas là-bas vite. Ne vous précipitez pas. Attendez ce que le Père vous a promis. Vous êtes au point de vivre quelque chose de grand. Mais ne soyez pas pressés. Attendez de vivre d'abord ce que le Père a promis. Ce que le Père a promis. Et lorsque Dieu vous donne une instruction, il y a toujours un aspect de ce que j'appelle le non-dit de Dieu. Dieu te donne l'instruction, mais il y a le non-dit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu donne l'instruction en disant, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père vous a promis. Jésus leur dit ça. Mais Jésus ne leur dit pas que vous devez rester dans la chambre haute en train de prier. Mais eux-mêmes, par la sensibilité spirituelle, c'est là maintenant que l'acte prophétique prend tout son sens. De comprendre que Dieu n'aura donné des instructions, mais par ma sensibilité, je dois savoir que la meilleure manière d'attendre la réalisation de ce que Dieu a dit, c'est de vaguer à la prière. C'est de vaguer à la prière. Jésus n'a pas dit aller dans une chambre pliée. Non. Eux-mêmes, par la sensibilité spirituelle, ils ont compris. Nous devons demeurer dans la prière. C'est pour ça que vous allez voir plusieurs faces à côté. Ils attendent la réalisation des grandes promesses, mais le diable connaissant l'enjeu, vient et commence à les distraire par rapport à leur vie de prière. Vous allez voir quelqu'un qui se dit, j'ai besoin de voir la main de Dieu, mais vous voyez une distraction qui vient envahir sa vie. C'est parce que le diable sait, la meilleure manière de pouvoir attendre la réalisation de ce que Dieu a dit, c'est de demeurer dans la prière. Maintenant, quand la distraction arrive, ça nous fait passer à compter de ce que Dieu a annoncé. De ce que Dieu a annoncé. Imaginez maintenant que les disciples ne soient pas restés à Jérusalem et que les disciples ne puissent pas vaguer à la prière. ils allaient passer à côté d'une grande chose que Dieu avait réservée pour eux. L'instruction. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis cette année? Depuis que cette année a commencé. Depuis que l'année 2023 a commencé, Dieu t'a parlé. Il t'a dit des choses. Il t'a annoncé par des prédications, par des fausses libres, par des voix prophétiques, par des songes. Quelles sont les instructions que tu as obtenues? Et avant de terminer, nous allons voir au travers de l'histoire de cette femme, dans Matthieu chapitre 26, l'acte prophétique et son impact réel dans nos vies. L'acte prophétique et son impact réel dans nos vies. La Bible dit comme Jésus était à l'éthanie, Matthieu 26, à partir du verset 6, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme s'approcha de lui, s'approcha de Jésus, tenant un vase d'albate qui renfermait un parfum de crompe. Pas n'importe quel parfum, un parfum de crompe. Et pendant qu'il était à table, Jésus était à table, la femme répondit, le parfum sous sa tête. Les disciples voyant cela, s'indignèrent et disent, à quoi bon cette bête? Vous savez, il y a des choses, des fois quand tu les fais pour Dieu, il y a des gens qui peuvent penser que c'est une bête. « Père, tu le temps. Mon cher, tu ne peux pas faire ta grâce matinée. Mon cher, tu ne peux pas, tu poses du ligno vendredi. Tu ne peux pas prendre un jour pour toi. Mais seulement il enlevait le souffle de vie. Comment allais-tu faire pendant ces cinq jours-là de la semaine? Il y a des gens qui seront toujours là pour nous montrer que nous sommes en train de perdre. Lorsque nous faisons des choses pour Dieu. Mais tu perds ton argent. Comment toi, pour le moins, tu participes à ce que la salle soit payée? Mais tu perds. Tu ne peux pas t'ajouter ceci. Il y a des gens qui seront toujours là en train de tenir les tels propos. Cette femme a fait un acte prophétique. Mais ceux qui tiennent les tels paroles, ce ne sont pas des gens qui sont loin, les disciples. c'est-à-dire les sommets des femmes qui fréquentent Jésus. Autre qui, c'est-à-dire qu'il peut fréquenter l'Église. Mais malheureusement, plusieurs personnes tombent dans le piège de la proximité. Vous savez, quand vous prenez votre doigt, vous mettez ça de loin, vous voyez votre doigt. Et plus vous l'approchez de vous, plus vous ne voyez plus le doigt. Vous mettez votre doigt comme ça, plus c'est bien, plus c'est bien, plus la loi devient transparente. Et très souvent, lorsqu'on est proche des jours de Dieu, le bien, c'est que plusieurs personnes deviennent insensibles. Insensibles par rapport à l'acte prophétique que les autres peuvent poser. Eh bien, on ne peut pas prendre sa vente de nos pauvres. Ah, depuis tous ces temps-là, qu'est-ce que vous avez fait aux pauvres? Qu'est-ce que vous avez fait pour les pauvres? Seulement, lorsque vous voyez mon acte prophétique, ça vous gêne. Il y a des gens qui seront toujours là pour nous décourager par rapport à ce qu'on fait comme acte prophétique. Or, l'acte prophétique qu'on fait, c'est fait dans le présent, mais ça a un impact dans le futur. Sainte Marie, c'est la même qui est au pied de Jésus chez la famille de Lazare. elle a fait quelque chose d'une manière prophétique. Prophétique. Trois instructions par rapport à ce texte que j'aimerais que nous puissions noter avant de prier et de tuer. Trois instructions avant même de vivre la bonne faute qui aura lieu le dimanche prochain. La première des choses, vous devez savoir, bien aimer, votre manière de vous approcher de Dieu détermine ce que vous recevrez de lui. Votre manière de vous approcher de Dieu détermine ce que vous recevrez de lui. Hébreu chapitre 11, le verset 6. Hébreu chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur, il ne va te rémunérer, mais la rémunération dépend de la manière dont tu t'approches de lui. Crois que Dieu existe. Détermine. Et c'est important de savoir que Dieu laisse la liberté afin que tout le monde vienne à lui tel qu'il est. Mais Dieu ne reçoit pas ou n'accueille pas chacun de nous tel que nous sommes. C'est ma liberté telle que je suis de décider d'aller vers Dieu. Mais la réception en fait des dieux, ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il a agréé la vie d'Apilé son offrande et il n'a pas agréé la vie de Cahé ni son offrande. Les deux se sont approchés de Dieu. Ils peuvent avoir les bonnes motivations, mais le problème c'est que Dieu, lui, il te laisse la liberté de venir. mais lui ne te recevra pas forcément. Parce qu'il ne nous accueille pas forcément comme nous sommes. à l'avenir, c'est Saphira. Quand vous lisez, leur histoire dans le livre des actes n'ont pas été accueillies telles qu'ils étaient. ils viennent avec l'histoire qu'ils ont rendue alors qu'ils avaient dit qu'ils allaient donner la totalité mais ils amènent une partie. Ils gardent une autre partie. Et on leur pose la question est-ce que c'est tout ce que vous avez. C'est pour ça que vous allez voir plusieurs personnes qui ne meurent pas physiquement mais ont des problèmes sérieux suite à des promesses non tenues. Non tenues. J'ai raconté l'histoire un frère un jour m'a dit pasteur le message que tu as prêché oh c'est très puissant. Je prends la décision aujourd'hui de payer ton permis. Aujourd'hui ça va faire plus de 7 ans même pas 0 euros même pas 0 euros même pas 0 euros j'ai reçu. Ananias et Saphira personne ne te pousse. Cet homme quand il est venu je lui ai dit moi je t'ai demandé non qui t'a dit oh Dieu ah Dieu t'a dit va faire je ne peux pas me poser à ce que Dieu fait ou ce que Dieu dit mais le problème c'est que Ananias et Saphira n'ont pas été accueillis tels qu'ils étaient venus et on dit aux gens venez tels gens vous êtes bien aimés la présence de Dieu ce n'est pas le manteau le manteau lorsque tu arrives tel que tu es ce qui fait la différence c'est ton argent mais dans la présence de Dieu ce qui fait la différence c'est la répentance parce que quand on vient dans la présence de Dieu quelle que soit la manière dont on vient si nous n'avons pas que répentant nous ne serons pas lui donc la première des choses notre manière de nous approcher de Dieu détermine ce que nous allons recevoir dans sa présence si nous venons dans la présence de Dieu avec orgueil nous allons recevoir l'humiliation la Bible dit Dieu résiste aux orgueils mais il fait grâce aux saints quand on vient dans la présence de Dieu avec humilité c'est la grâce de Dieu qui va reposer sur nous deuxième instruction on va aller vite notez que chaque acte prophétique suscite des réactions chaque acte prophétique suscite des réactions chaque acte prophétique suscite des réactions les réactions peuvent être positives les réactions peuvent être négatives certains vont même vous amener à vous culpabiliser suite à un acte prophétique que vous avez posé vous allez commencer à vous demander pourquoi d'ailleurs j'ai fait ça Matthieu 26 du verset 8 au verset 12 dans la version semeur la Bible dit en voyant cela les disciples manifestèrent leur indignation en disant pourquoi un tel gaspillage c'est-à-dire qu'ils sont proches de Jésus mais ils ont du mal à reconnaître la valeur de Jésus parce que le parfum qui est répondu c'est le parfum de grand prix mais il ne peut pas se dire que celui qui est notre maître est quelqu'un de grande valeur qui mérite ce qui est de grand prix mais non ils voient combien c'est un gaspillage on aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres se rendant compte de cela Jésus leur dit pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ce sont les disciples qui réagissent de cette manière malheureusement plusieurs peuvent être en contact régulier avec l'église les choses de Dieu mais être quand même insensibles spirituellement insensibles spirituellement ils étaient habitués avec Jésus qu'ils ne voyaient plus sa valeur pour se dire finalement celui-ci mérite ce parfum et très souvent même à l'église quand on voit le tapis on voit même à la maison quelqu'un dit ce tapis-là on n'est plus à la maison qu'on amène à l'église c'est-à-dire que l'église c'est devenu le lieu où on amène des choses qu'on ne veut plus voir chez nous à la maison mais quand vous prenez par exemple votre tapis qui vient d'être acheté aujourd'hui tu dis non non ça ne vous appelle si j'amène à l'église vous aurez des discours tout autour de vous pour dire mais aide-toi c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui sont là pour que nous puissions même nous culpabiliser parce que pour certains Dieu mérite des choses qui n'ont pas de valeur n'ont pas de valeur même par rapport à nos finances des fois on utilise on utilise quand on se rend compte qu'on a tout fait c'est là qu'on se dit ok je pense à Dieu je pense à l'œuvre mais ce qu'on donne à l'œuvre de Dieu ce sont quoi des miens parce que c'était fini on n'aurait pas donné on donne parce qu'on a tout fait et on se dit ok voilà ça c'est vraiment la poubelle on donne c'est pour cela Dieu a institué la vie parce que la vie ce n'est pas juste pour dire que non Dieu est en train de se soucier de nos finances et tout ça non Dieu veut être la priorité dans chaque domaine de notre vie parce que quelqu'un qui prend la dîme la dîme c'est un dixième ça dit le un dixième c'est 10% de ceux qu'on prélève en premier en fait c'est un sens pour nous montrer que Dieu ne doit pas être quelqu'un qui doit venir en arrière parce que Dieu est la tête il est le leader il est le roi c'est pour cela comme il est le roi il veut nous aussi nous soyons des rois et en tant que roi il dit vous n'êtes pas la queue vous êtes la tête la queue ne veut que suivre la tête dirige donc il veut que chacun de nous puisse avoir cette mentalité de roi l'acte prophétique suicide et réagir prépare-toi bien et bien vivre et réagir suite à des actes prophétiques que tu vas poser des actes prophétiques pour toi-même tu as besoin par exemple d'aller introduire un dossier mais tu es en train de t'attendre parce que tu es 150 euros de plus pour ajouter à 200 euros que tu as pour introduire le dossier mais quelqu'un te voit les 200 euros que tu as tu enlèves 150 euros tu vas bâtir un modèle tu vas s'aimer dans quelque chose tu es fou au lieu de t'asseoir garder les 200 ça t'attendre à ceux que 150 ça joue toi tu réclaches encore dans les 200 c'est la folie bien aimé Dieu opère dans la folie c'est dans des choses comme ça tu vas voir que Dieu se manifeste tu vois même plus que les 350 que tu attendais et troisièmement pour terminer les actes prophétiques ont de l'impact dans le futur ont de l'impact dans le futur c'est vrai que ça a fait notre présent mais ce vrai impact on le voit dans le futur c'est pour cela ne négligez pas les inspirations que Dieu veut vous donner il y a des choses qu'on n'aurait pas forcément des explications à donner mais ce sera quelque chose qui montera dans votre coeur afin que vous puissiez le faire tu ne sais pas pourquoi tu dois ce mois-ci aller donner 100 euros à l'orphelinat tu ne sais pas tu ne sais pas comment expliquer que tu dois prendre 100 euros donner à l'orphelinat tu ne sais pas pourquoi tu dois acheter deux chaises pour l'église tu ne sais pas pourquoi ce mois-ci moi-même je dois payer la salle parce que quelquefois on se limite on se dit 600 euros je donne 200 l'autre donne l'autre mais il y a des moments où tu auras l'inspiration moi-même tu dois payer 600 euros et ce sont des actes prophétiques tu vivras des choses dans le présent mais tu verras surtout dans le futur son impact et cette fois répand le parfait sur la tête de Jésus et les disciples se plaignent et Jésus leur dit si elle a répondu cette mire sur moi c'est pour préparer mon enterrement dans la version de semaine c'est pour préparer mon enterrement ça dit que Jésus est là il n'est pas encore mort mais ce que la femme fait dans le présent prépare quelque chose dans le futur l'acte prophétique de la femme dans le présent a de l'impact dans le futur et ce que la femme fait suscite des réactions des disciples mais le problème c'est que comme l'acte prophétique suscite des réactions ce n'est pas un problème il ne faut pas se préoccuper des réactions qui sont en train de pouvoir surgir tu dois voir l'impact que cet acte aura dans le futur Jésus dit ce que cette femme nous fait prépare mon enterrement donc il y a des actes qu'on pose maintenant ça prépare notre futur il y a des choses qu'on fait maintenant les choses là préparent notre futur ce que nous faisons maintenant prépare le futur même quand on parle de l'oeuvre de la croix vous allez savoir que l'oeuvre de la croix l'oeuvre que Jésus a accomplie à la croix détermine où nous allons passer l'éternité c'est-à-dire l'oeuvre que Jésus a accomplie à la croix détermine là où nous allons passer l'éternité mais vous allez comprendre que nos choix de vivre en tant que croyants détermine comment nous allons passer l'éternité c'est-à-dire que ce que Jésus a accompli dans le passé c'est un acte prophétique qui a de l'impact dans le futur Jésus est membre dans le passé mais quelqu'un aujourd'hui dans le présent peut accepter Jésus et vivre l'impact de ce que Jésus a accompli dans le passé et ce que Jésus a fait nous permet justement d'éterminer que nous allons passer l'éternité mais nos choix de vie en tant que croyants déterminent comment nous allons passer cette éternité là c'est pour cela que vous allez voir comment on parle du tribunal de Christ là où nous allons recevoir des récompenses c'est pas un tribunal de jugement mais c'est un tribunal de récompense et quand vous recevez des récompenses cela veut dire votre manière de fonctionner dans ce royaume ne sera pas la même ne sera pas la même et cela dépend de nos choix en tant que royaume je ne dois pas voir seulement le fait de passer l'éternité quelque part mais je dois aussi me demander comment je vais passer l'éternité c'est pour cela 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 12 au verset 16 1 Corinthiens 3 du verset 12 au verset 16 la Bible dit or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foin du choc l'oeuvre de chacun sera manifestée si quelqu'un bâtit dans le présent tu bâtit mais ton oeuvre sera dans le futur c'est-à-dire ce que tu fais dans le présent aura un impact dans le futur ce que tu fais dans le présent affectera ta manière de vivre dans le futur car le jour car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun si l'oeuvre bâtit par quelqu'un sur le fondement subsiste il recevra une récompense il recevra une récompense dans le futur mais ce qui est fait c'est dans le présent si l'oeuvre de quelqu'un est consumé il perdra la récompense consumé il perdra c'est-à-dire que ce qu'il a fait c'est dans le présent mais il perdra dans le futur pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous il y a les actes qui préparent le futur le futur des serviteurs de Dieu d'une servante de Dieu il y a les actes si tu les poses maintenant ça prépare ton futur dans ta manière de servir Dieu en tant que homme en tant que femme il y a des actes il y a des observations il y a des choses qui préparent ton futur chaque situation de la vie vient de mettre une préparation à l'étape suivante à l'étape supérieure ce n'est pas pour rien qu'on a des niveaux même à l'école la maternelle sert à quoi à préparer quelqu'un pour aller dans tout ce qui est élémentaire CP et autres c'est pour cela on appelle ça même CP c'est quoi c'est classe préparatoire donc ça te prépare à quelque chose quand vous arrivez CE2 ça vous prépare à aller en CM1 ça vous prépare ça dit que chaque étape de la vie est une préparation à la situation supérieure et avec Dieu nous avons aussi l'école ce qu'on appelle l'école de Dieu et la particularité de l'école de Dieu c'est que l'école de Dieu tu n'es pas dans l'obligation de pouvoir réussir un test c'est à dire Dieu n'est pas là pour pouvoir attendre seulement que tu puisses réussir Dieu s'attend beaucoup à ce que tu puisses savoir comprendre ce qui veut dire que tu peux échouer mais une fois que tu as échoué Dieu fera en sorte de pouvoir voir si tu as compris l'erreur et si tu as compris ce qu'il devait faire ce que tu devais faire ça dit que tu peux échouer mais comprendre ce que Dieu attendait de toi et passer de classe c'est la raison pour laquelle la Bible dit celui qui est fidèle dans des petites choses le sera dans des grands pourquoi ? parce que le niveau dans lequel il est c'est bien une école de préparation pour la dimension supérieure et très souvent nous échouons à la dimension inférieure pensant que Dieu va nous amener dans la dimension supérieure or quand on est fidèle dans ce qui est moindre on le sera dans ce qui est grand dans ce qui est grand est-ce que quelqu'un peut dire Amen il y a des choses qu'il faut apprendre maintenant il dit passer le jour où on me bénira le jour où on te bénira aujourd'hui tu arrives à toucher 300 euros c'est quoi ? c'est une malédiction passer le jour où on me bénira c'est tout dans le futur ne sois pas quelqu'un qui conjue toujours des verbes dans le futur la foi se congé dans le présent l'espérance c'est dans le futur la foi c'est dans le présent et cette foi affectera ton futur si tu es toujours le jour où le jour tu ne vivras pas la main de Dieu pose des actes prophétiques dans le présent et tu verras son impact dans le futur tu verras son impact pour terminer cette femme a fait quelque chose de très important je vous prie de prendre la texte Marc chapitre 16 le verset du verset 1 au verset 9 on va terminer là ensuite on va prier Marc chapitre 16 du verset 1 au verset 9 regardez ce qu'il dit lorsque le sabbat fut passé Marie de Magdala Marie mère de Jacques et Salomé achetaient quoi les abomates afin d'aller en nommer Jésus ont acheté les abomates les parfums pour aller en nommer Jésus c'était dans la tradition le premier jour de la semaine elles se rendirent au sépulcre le grand matin quand le soleil venait de se lever elles disaient entre elles qui nous voudra la pierre loin de l'entrée du sépulcre et levant les yeux elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait déroulée elles entrèrent dans le sépulcre virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche et elles furent épouvantées il leur dit ne vous épouvantez pas vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié il est ressuscité il n'est pas ici voici le lieu où on l'avait mis mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit elles sortirent du sépulcre et s'enfuient la peur et le trouble les avaient saisis et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie de Magdala de laquelle il avait chassé sept démons alors quand vous lisez ce texte vous comprenez que cette femme qui a répandu le parfum sur la tête de Jésus Jésus a dit la fête pour préparer mon enterrement et maintenant ici ces femmes qui sont parties dans les sépulcres pour aller justement faire ce que cette femme avait fait c'est à dire que dans le présent cette femme a posé un acte prophétique et l'acte prophétique de la femme Jésus dit que c'était pour préparer mon enterrement et il dit elle a fait pour ma sépulture et vous voyez qu'un acte prophétique dans le présent a évité les femmes dans le futur de refaire la même chose parce que lorsque les femmes arrivent avec des aromates avec tout ce qu'il faut ne trouvent plus Jésus prouvent que Jésus est déjà ressuscité ça dit que l'acte posé par la femme auparavant était suffisant pour que les femmes ensuite ne fassent plus la même chose en fait il y a certaines choses que tu feras dans le passé dans le présent maintenant ça aura un impact pour éviter certaines gens dans le futur pendant que cette femme fait plusieurs sont dédiliés mais le problème c'est que l'acte prophétique de cette femme va éviter de refaire la même chose dans le futur donc il y a certaines choses que tu fais maintenant dans le présent bien aimé ça t'évite de vivre certaines choses dans le futur pendant que ces femmes préparent des aromates se disent nous allons voir le Seigneur faire ce qu'on peut faire le problème c'est qu'il y a quelqu'un qui les avait déjà précédés donc quand vous êtes sensible spirituellement bien aimé vous avez de l'avance par rapport à ceux de votre génération les autres vont se réveiller trois ans après mais trois ans avant vous avez vu les choses et vous avez pris les dispositions pendant que les autres vont essayer de réagir mais vous avez déjà agi c'est pour ça que vous allez voir Dieu ne réagit pas vraiment Dieu agit très souvent nos réactions sont nues au fait que nous ne maîtrisons pas le passé le futur et le présent nos réactions sont nues à ça quand je réagis c'est parce que je ne connaissais pas le passé je ne connaissais pas le présent je ne maîtrisais pas le futur donc c'est quelque chose qui vient comme ça et je réagis mais Dieu n'est pas dans le temps Dieu le maître des temps et des circonstances il vit dans l'éternité et même certaines choses que Jésus faisait sur la terre c'était juste pour donner des laissons aux gens Jésus maîtrisait toutes choses et la question qu'on peut se poser imagine que tu puisses connaître toutes les pensées de ceux qui sont autour de toi quel serait ton comportement imagine que tu puisses maîtriser les raisonnements les pensées les réflexions les envies les désirs de ceux qui sont dans ton environnement quelle serait ta réaction dans ta tête tu sais que lui là tu n'aimes pas il n'a pas dit mais quand tu as la maîtrise tu peux connaître ceux qui ont lui donc vous voyez combien Jésus avait une maîtrise sans précédent et si la Bible nous dit que nous devons tendre vers la perfection c'est pour que nous soignons ce que Jésus a manifesté la Bible dit il n'avait pas besoin que l'homme il connaissait ce qui était dans l'homme mais malgré le fait il connaissait il connaissait ce qui était dans Judas il savait que Judas dans sa pensée il y a la pensée de le trahir mais regarde comment Jésus est avec Judas regarde comment Jésus est en train de manger avec Judas si seulement aujourd'hui bien aimé Dieu t'ouvre les yeux de voir toutes les pensées de ton manager mais demain tu peux ramener un bouteau et d'empêche et d'envoi mais je l'ai tué est-ce que quelqu'un peut dire Amen 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 Donc cette femme fait quelque chose dans le présent mais ça est un impact dans le futur qu'est-ce que tu peux penser comme acte présentement cette semaine ce mois d'une manière prophétique et voir son impact dans le futur par rapport à ta vie spirituelle par rapport à l'église qu'est-ce que tu peux poser comme acte prophétique on a vu que les actes prophétiques ouvrent le ciel ça nous permet de voir un impact réel dans le futur qu'est-ce que enveloppe à l'église il dit c'est pour mes enfants tu les as eu dans le mois je crois en ce que Dieu m'a dit que j'aurais des enfants et je fais un acte prophétique bien qu'ils ne sont pas encore nés un acte prophétique par rapport à tes études par rapport à ton travail j'aimerais qu'on puisse prier qu'on puisse prier Dieu est fidèle tu es là sûrement Dieu te parle te parle de certaines choses depuis un moment tu as des choses qui montent en toi et de faire tu fais comme si tu n'as pas entendu ce sont des actes prophétiques que Dieu t'appelle à manifester à manifester est-ce qu'on peut prier Dieu par rapport à ce message prie au nom de Jésus